Je suis vrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête. Alléluia ! Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans la joie d'être encore avec vous, de partager avec vous ce moment merveillé. Un moment vraiment merveilleux, je vous assure. Et nous sommes en train d'exploiter notre thème sur le privilège du mariage, de se choisir, de se marier, de se maintenir. Nous parlions déjà, nous exploitions quelques ouvrages de quelques auteurs. Nous avons parlé de l'ouvrage de Dr. Bhatti John Pitta, sur les causes principales de disputes dans les mariages. Et nous sommes en train d'exploiter l'ouvrage de notre aîné GBI-cien, Hubert Miemi, la sière présidente, la sière secrétaire nationale du GBI, qui nous a parlé de beaucoup de choses et nous exploitons ce livre écrit « Pourquoi me suis-je marié ? » Nous avons déjà développé beaucoup de choses. Nous continuons l'exploitation de ce livre. Suivez, nous allons prier et aborder un autre point de ce livre. Père, merci pour le temps. Merci pour ce message. Communique tes oracles à tes enfants. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes entrés de glorifier notre Dieu, qui nous offre cette occasion, une occasion merveilleuse, de continuer à exploiter cet ouvrage. L'ouvrage « Pourquoi me suis-je marié ? » Un ouvrage qui a été écrit par l'évangéliste pasteur Hubert Miemi Mouawa. C'est un ingénieur civil, secrétaire général honoraire des groupes bibliques universitaires à République démocratique du Congo. Il a dirigé les GBI de 1996 à 2006. Donc ici, c'était pendant dix ans, donc il avait juste deux mandats. Tim Luda, Afrika Entreprise. Tim Luda, oui c'est ça, Afrika Entreprise, de 2005 à 2006. Président du Forum africain des affaires du Royaume à la Maison africaine des prières, à sigle MAP, Maison africaine des prières. Membre du conseil d'administration, excrétaire rapporteur des studios Sangomalamou. Membre de l'Assemblée Générale de la Ligue pour la Lecture de la Bible. Prédicateur et présentateur des émissions radio et télé. Coordonnateur du réseau de transformation et d'intercession pour les familles. Conseiller conjugal, aussi. Son épouse Marceline. N'goula. M'yimi. Organise et anime le culte familial à la radio chrétienne depuis 1996. En ce jour. Donc, c'est un ministère à couple qu'ils exercent. Alors, l'autre point que nous évoquons maintenant dans cet ouvrage, nous essayons de parler d'un aspect qu'il évoque où réellement, il parle de foyers qui ressemblent de plus à plus à des tombeaux blanchis. Il parle de foyers qui ressemblent à des tombeaux blanchis. Imaginez-vous, nous étions en train de nous dire un jour que parmi tous ces couples qui donnent l'apparance d'être modèles, combien sont vrais? Nous voyons des couples se tenir la main dans la main, marcher parfois, aller se laver ensemble, s'asseoir et lessiver ensemble. Est-ce que cela veut dire parce qu'on se lave ensemble, parce qu'on lessive ensemble, cela veut-il dire qu'on est un couple stable? Non. Il y a beaucoup de couples qui sont dans les apparences. et je vous ai donné l'exemple de quelqu'un. Il venait chaque jour avec sa femme dans la voiture et en venant chaque jour, l'homme devait descendre pour aller ouvrir le portail aux côtés de sa femme. Et les gens voyaient à l'église, les gens les admiraient. Et les gens ont même fait des éloges. Un jour à cet homme, on dit en tout cas, et courageux a dit, je t'apprécie fort. Et les autres femmes disaient à leur mari, voilà les gens qui s'aiment. Est-ce que tu m'as déjà ouvert le portail comme ça? Mais tu attaques moi-même, j'ouvre. Tu n'es même pas comme ce couple. Évitons les comparaisons. Chaque couple est unique et se gère à sa manière. Et tu risques d'avis un couple. Et si on te demandait d'y rester, tu vas d'ailleurs, tu ne vas même pas supporter en une journée. Mais il y a quelqu'un qui supporte des choses là-bas. Alors cet homme-là, quand on l'aborde, on lui fait des éloges, on lui dit, en tout cas, je suis fier parce que tu écoutes le modèle. Je vois que tu ouvres même le portail à ta femme. En tout cas, c'est merveilleux. Qu'est-ce que cet homme va dire? Il va regarder les gens et il va rire. Il dit, en tout cas, le problème, c'est que le portail de la voiture ne s'ouvre pas, ne s'ouvre que par l'extérieur. Je suis obligé de sortir et aller ouvrir par l'extérieur. Et d'ailleurs, si vous le saviez, nous avons fait une semaine, on est à couteau tiré. On sépare la peine. Cet homme était désillusionné. C'est cela, les tombeaux blanchis. Pourquoi nous voyons de plus à plus de couples qui veulent impressionner, qui veulent paraître à l'extérieur comme si les couples sont modèles et les gens voient comme si les couples sont modèles? Aujourd'hui, beaucoup de couples sont des tombeaux blanchis. Ce sont comme des tombeaux blanchis. La parasse est bonne, mais en réalité, rien ne marche à l'intérieur du couple. Beaucoup de couples qui partent à l'église, assemblent, on va à l'église, on va même prier. En tout cas, il y a des couples qui sont hypocrites. Il y a des biblies qui sont modèles, il y a des biblies qui sont modèles, il y a des biblies qui sont modèles, mais il y a des biblies qui sont modèles. Ça, ce sont des tombeaux blanchis. La parasse est bien, mais en réalité, ça ne marche pas. Beaucoup de couples, apparemment, sont de plus à plus comme ça. Et quelqu'un disait que beaucoup de couples qui aiment beaucoup impressionner l'extérieur, ces couples ont une réalité que ça cache. Et si tu vois un mari très galant, il dit, non, moi, en tout cas, tu n'es pas gentil avec moi, comme tel mari. Ok, ça va. Moi, je ne suis pas gentil avec toi, trop gentil avec toi, mais je suis fidèle à toi. Mais cet homme-là qui vient, qui donne la parasse de ses soucis et de sa femme, tout à la trombe avec les autres femmes à l'extérieur, cette gentillesse, c'est une gentillesse de façade pour masquer son infidélité. Je vais vous raconter l'histoire des garçons. Avant que je n'aborde les réflexions de cet auteur, j'essaie de vous faire une plupart des... Je vous rappelle ce que j'ai dit dans mes émissions d'avant. Et je me rappelle de ce type qui vient me dire « En tout cas, moi, je déteste tel. » Pourquoi tu les détestes ? J'ai regretté. Je l'ai vu quand nous étions avec lui quelque part. Le nombre de femmes avec qui il a couché. Et je vois comment il a couché avec un tas de femmes. Et puis, quand nous sommes arrivés chez lui, la façon dont il a embrassé sa femme, c'est qu'il a donné l'impression de mari modèle. Et puis, j'étais choqué. Quand je voyais comment il embrasse sa femme, et je vois le nombre de pites qu'il a embrassés là où nous étions, en tout cas, je les déteste. C'est comme ça. Parfois, les hommes galants, ils cachent des réalités tristes. Mieux vaut que tu acceptes ton homme qu'il ne soit pas très galant pourvu qu'il te respecte réellement. La personne qui te respecte et qui t'aime, c'est la personne qui est fidèle à toi. Mais ce n'est pas la personne qui te montre par des apparences. Souvent, la galandrie cache une réalité que nous ne connaissons pas. La galandrie cache une réalité que nous ignorons. Pas toute galandrie, mais le plus souvent, les tombeaux blanches. Qu'est-ce qu'il nous dit cet auteur sur les tombeaux blanches ? Beaucoup de mesures ressemblent à des tombeaux PNF de l'extérieur tant qu'à l'intérieur règne un climat malsais entre ceux qui y vivent. Il est parfois inimaginable de croire que ces beaux messieurs et ces belles dames qu'on croise souvent dans les rues et dans les églises font face à des situations vraiment dramatiques. Alors, il raconte une expérience. Après la célébration des mariages, généralement pompés, on peut parfois se poser des questions suivantes. Seront-ils aimés réellement ou non ? Se sont-ils aimés réellement ou non ? Quelle a été la cause principale de la situation inévitable qu'on constate aujourd'hui ? Alors, il raconte l'expérience. Il dit, une nuit autour des 21 heures, mon téléphone sonne avec assistance alors que mon épouse et moi étions à prière pour les familles. Mon épouse qui a pris l'appel n'a pas pu contenir ses larmes. Et papa qu'on connaissait bien venait de chasser son épouse et ses enfants de la maison. La situation déjà tendue a dégénéré car cette nuit même les affaires qui en avaient assez de voir leur père porter costamment la main sur son épouse ont résolu de vinger leur maman. Informés de la situation, j'ai poursuivi l'intercession considérant la nouvelle comme un défi qui m'a lancé l'ennemi des familles à ce moment-là. Les affaires chassés du domicile familial ont trouvé réfugi dans une autre maison à la demande de leur tante. La révolte suscitée par le comportement de ses papas a cédé place au ressentiment des affaires à l'égard de celui-ci. Ils se sont déterminés à ramener de gré ou de force leur père à la raison. Les affaires exprimaient certaines préoccupations légitimes d'autant plus qu'ils souffraient de voir leur maison être transformée en échant des batailles faisaient de spectateurs des scènes de ménage quotidiennes. Voilà. Il y a des gens qui souffrent comme ça. Un pitié du foyer. Cependant, leurs réactions me semblaient pour le moins disproportionnées. D'entrée dégés, je me devais de remettre la pantille à l'heure. Ça, c'est l'auteur qui raconte. Où se trouve votre mère ? L'airai-je demandé. Elle est restée avec son mari malgré tout ce qui est arrivé. Mon-t-il répondit. Malgré tout ce qui est arrivé, cette dernière précision avait toute son importance dans la mesure où elle souligne à quel point l'amour pardonner tout. J'ai fait comprendre aux affaires comment ces sentiments forts étaient susceptibles de penser les blessures les plus profondes. Votre mère aime son mari et elle ne pourra en aucun cas l'abandonner. Les réges font cela. Une personne combattait, mais voilà, les femmes, les femmes, vous êtes des héroïnes. Parfois, vous supportez les supportables. En tout cas, vous êtes héroïnes. Elle a choisi de vivre avec lui pour le restant de sa vie. Bientôt, vous serez appelé à faire la même chose et j'ajouter à ses enfants. Mon discours, quelques paix moralisateurs ne trouvaient pas une écho favorable auprès de ses enfants à raison, entre autres, de l'opprobre qu'est la scène des ménages à la répétition où j'étais sûré. Les enfants étaient blessés. Il y a beaucoup de couples où les enfants sont blessés. les gens qui se bagarrent. Comment marcher la tête haute dans un environnement où toutes les familles ou toute la famille est devenue la risée du quartier ? Que faire pour ne pas humilier davantage les pères malgré son attitude violente vis-à-vis de son épouse ? Autant des questions délicates qui m'ont amené à s'y gérer une solution de compromis aux enfants. Apprendre à couvrir la nudité de leur père, à garder à l'esprit de ne plus jamais ils ne pourront avoir un autre père sur la terre. Vous avez le devoir d'aimer d'honorer votre père malgré tout qu'il soit sorcier, riche ou pauvre. L'ère-ai-je recommandé à préciser qu'aucun d'eux n'a vécu le débit des relations entre leurs parents. Quand les parents se bagarrent, la Bible exhorte les enfants à honorer leurs parents, ce commandement n'est assorti d'aucune condition. C'est comme ça. En outre, l'ère-ai-je fait observer qu'il respecte les parents est l'inique loi qui prolongue la durée des vies des enfants sur la terre. J'ai à fait demander à ces affaires d'aller demander pardon aux parents et de regagner la maison de père, de se révolter, de se retrouver dans la rue. Tel est l'un des tableaux sombres de la vie à couple de notre société. C'est comme ça, bien-aimé. C'est ça, le foyer. Si la route on voit ou parce que tout va bien, en réalité, il y a un problème dans beaucoup de couples. Beaucoup de couples sont de tombeaux blachis. On a on a battu, on a wazikobatu, koumbe waapi, bilichafuka kazamani. Ces affaires ici avaient souffert vraiment. Quand les parents se bagarrent chaque jour, les affaires souffrent. Chers parents, faites tout moyen de ne pas vous bagarrer. Faites tout moyen de terminer vos disputes à chambre sans que les affaires soient au courant. Les premières victimes de vos conflits sont vos affaires. Évidemment, même si les parents se bagarrent chez la fin, vous n'aurez pas d'autres parents qu'eux. Alors, il poursuit l'autre exemple, il dit, revenant de la radio télévision Sango Malamu où mon épouse et moi animaux des émissions consacrées au culte familial et couple, nous avons fait une rencontre insolite. Un monsieur au volant de sa très belle voiture nous lance. Frère, j'ai suivi ton dernier message en rapport avec la famille à la radio. Je veux ce que tu as prêché. je veux que ce que tu as prêché s'accomplisse dans mon couple ce soir même. Il avait à peine le temps de me passer son adresse. Après avoir déposé ma femme à la maison, je me suis rendu immédiatement à l'adresse indiquée. Sur place, j'ai rencontré l'épouse du monsieur, surprise d'apprendre que j'ai été invité par son mari à cette heure-là. Le monsieur entretenait une maîtresse et ne pouvait rentrer à la maison aussitôt le service de terminer. La dame sceptique m'a tout simplement installé au salon et a poursuivi ses tâches ménagères car elle venait de rentrer du travail. De temps à temps, elle venait me demander si je tenais à la tante jusqu'à tard. J'ai répondu par l'affirmative et elle s'est étonnée de me voir résister. Une heure plus tard, c'est le tour du mari de se présenter devant la barrière. Il nous a reconnus mais ne nous a pas non plus autorisés à entrer. Pour cette nuit fraîche, sous les ciels dégagés, les étoiles même sans plaît nous faussaient combagnie. Nous commençions à perdre patience. Il se faisait de plus à plus, il se faisait de plus à plus tard. Mon épouse dont la grossesse était presque à terme, ça c'est l'auteur qui raconte toujours, acquisez une extrême fatigue. Nous étions tiraillés entre la lassitude et le désir aussitôt brilla de rencontrer les couples. Pourtant, il me semblait, il ne semblait pas enthousiasme de nous accueillir. Alors que nous nous demandions quelle conduite adopter, de vaste dilemme, l'aide des gardiens est venue nous ouvrir le portail sur l'extriction du mari. Au salon pourtant bien aménagé avec des lumières tamisées, baignées dans une atmosphère glaciale, les deux époux s'observaient un chien de fiasse. Assis-les à face de l'autre, il ne se disait pas seulement. Ce décor laissait présager luminance d'une catastrophe. Première à prendre la parole, la femme nous accueille avec une nouvelle à nous couper le souffle. Elle nous est formée du divorce avec son mari et de son départ pour l'Europe le lendemain. Nous voilà donc témoins des drames familiales pour lesquels notre médiation était sollicitée. Cette dame avait tous les biens matériels qu'elle pourrait désirer. Mais ce foyer ne connaissait ni la joie ni vivre ni la paix à son sein. Bien aimé, je voudrais que vous compreniez cette dernière affirmation. La femme avait tout mais ce foyer n'avait aucune joie. Kuna watu wengu na waona dani agariko na tembeza unamuona undireiko bien. Fika kwenye analala analalia kitanda nzuri alakini kitanda inajama chozi uchungu kabisa. Ndiyo maana ufraye mumewako ata hamuna pesa nyingi vunave pa boku d'argent me vuzatande bien. Vuzete mieux kese kiso puri d'argent me kines atande pa kivive kalver d'aller foyer. Mieux vaut avoir peu d'argent et rester dans l'apain que d'avoir beaucoup d'argent et beaucoup d'argent qui sera de nature à vous employer. En tout cas bien aimé dans le seigneur c'est important que vous compreniez cela. L'homme a pris ce courage entre les deux mains et nous a confirmé de toutes les accessions de son épouse. Il a demandé pardon pour le tort et c'est d'ailleurs engagé à réparer le préjudice causé à son épouse. Après une longue exhortation, la dame a accepté de pardonner à son mari. Elle a renoncé au divorce et au voyage. Je ne peux m'empêcher de pardonner à cause de la présence de votre épouse fatiguée par sa grossesse et à cause de votre présence chez nous à cette heure tardive de la nuit. Nous a lancé. Nous avons loué Dieu pour cette réconciliation. pour marquer un nouveau départ dans leur vie condigale. Le couple a résolu de donner le nom « sapiens » à latin au dernier né, conçu au terme de leur voyage effectué ensemble. Nous pourrons encore dire davantage sur les crises qui s'écouent les familles telles que nous avons pu les expérimenter à travers notre ministère. Lui, il a vraiment un ministère à l'entroit des familles. L'impression qui se dégage de notre expérience est qu'elle commence à s'accommoder des crises qui s'écouent les familles et partant à vivre en dehors des normes définies par celui qui a institué le mariage. C'est ainsi que la polygamie est institutionnalisée dans certains pays tandis que le divorce est banalisé dans d'autres. Le monde sacré n'en est pas épargné. L'endurcissement de cœur auquel le Seigneur a fait allusion est de devenir en notre état une réalité manifeste. Rares sont les couples qui sont réellement stables. Beaucoup sont réellement des tombos blachis. Beaucoup sont des tombos blachis bien-aimés. Il y a beaucoup de tombos blachis. Bien-aimés, la bonne nouvelle est que c'est vrai il y a beaucoup de tombos blachis, mais Jésus est possible de ressusciter ces tombos blachis, de changer la situation. Beaucoup de couples qui paraissent chrétiennes, mais ils ont des problèmes. Beaucoup de couples qui paraissent avec de l'argent à l'intérieur, mais des couples réellement problèmes. Beaucoup de couples ont des problèmes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi ce qu'il faut faire, ce que nous devons faire, c'est vraiment être nécessaire. que nous voyons, combien sera nécessaire? Tu vas voir une personne qui a l'argent, elle a tout, mais elle n'a pas le bonheur. Que les appareils ne vous trompent pas. Chaque couple fait face à ses défis. Si on disait toi tu viens chez toi, tu vas regretter que le couple que tu as vieux, la femme que tu as vieux, l'homme que tu as vieux, c'est vraiment une diablesse ou un diable à personne, tu ne sauras pas la supporter. Et après cet échange, je suis sûr que tu vas apprécier et honorer ta femme. Et tu vas honorer cet homme qui a accepté de vivre longtemps ce calvaire, cette femme qui a accepté de vivre longtemps ce calvaire. Les apparences, ça nous trompe souvent. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons nous reposer un peu pour atterrir dans ce thème des tombos blachis. Ne vivez pas dans les tombos blachis, acceptez d'être cesseurs dans vos foyers. Sous-Temezo, tu es la chair de ma chair, la fleur de mon cœur, je t'aime chérie. Sous-Temezo, tu es la chair de ma chérie, la fleur de mon cœur, je t'aime chérie. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Soyez vrai Sa ne sert à rien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501